Bonjour, en nouveau c'est moi, le méditateur qui trouve un grand avantage dans la pratique de méditation, l'application dans nos activités quotidiennes. Et je vous invite aussi à méditer le plus. Et je vous invite aussi à prendre plus d'informations qui sont derrière la pratique, derrière l'état de plan de conscience, comment rester en plan de conscience. Donc vous, vous abonnez à ma chaîne pour avoir plus d'informations, pour suivre toutes les vidéos nouvelles. Et aujourd'hui, je viens avec une réponse pour la question que j'ai répondu hier dans une rencontre que j'ai visitée. Rencontre des gens qui cherchent le chemin de réveil. Et la question était comment je peux avancer plus vite, progresser sur mon chemin de développement, développement soi. Mais avant que je réponde, je voudrais vraiment corrigir un peu de cette question. Dans notre habitude, maintenant dans la société, c'est dire que je développe moins. Mais en fait, si vous pensez bien, je peux vous proposer autre vue sur ce sujet. En fait, ce n'est pas développement soi qu'on fait. On fait découverte. Parce que tout est là déjà. Tout est en nous. On ne doit pas chercher quelque chose qu'il faut développer, qu'il faut grandir. En fait, tout est là. Il faut le juste découvrir. Et il est là dans l'état comme il faut. Il est là dans l'état qui est plus naturel. Et notre problème, qu'on le cache. On est oublié, on a perdu notre nature. Donc, je vais répondre à la question. Comment je peux progresser plus effectivement dans mon chemin de découverte? La réponse est qu'il faut avoir la curiosité. C'est juste curiosité pour la vie, curiosité pour comprendre. Bonne compréhension. J'ai dit déjà plusieurs fois dans mes vidéos précédentes que bonne compréhension est très important. C'est un des facteurs plus importants dans la pratique de méditation. Parce qu'il n'y a pas de méthode comment on pratique méditation. Il n'y a pas de méthode spécifique. Celui est correct, celui n'est pas correct. On peut faire n'importe quelle méthode utilisée. Mais le plus important, c'est avoir le plan de conscience avec détachement et bonne compréhension. Donc, pour avoir bonne compréhension, il faut avoir curiosité. Et c'est ce facteur qui va nous pousser à avancer et progresser. Comment commencer ? Qu'est-ce que je veux dire par curiosité ? C'est vivre la vie avec un pouce sur le pulse, si on dit comme ça. Et toujours, quand quelque chose se passe, on est prêt à avoir l'expérience. On n'oublie pas que les avonnements, c'est juste le facteur matériel. C'est juste comment j'ai expliqué qu'il y a la matière, il y a l'esprit. Cette explication est dans une vidéo précédente. Pas la dernière, mais avant. Vous pouvez chercher l'explication de l'esprit, comment elle fonctionne. Je parlais de matière et de l'esprit. Donc, toute l'expérience, elle se passe dans notre esprit. Mais tous les avondements, elle se passe au niveau de matière. Donc, si on est en plan de conscience, on peut prendre chaque situation pour... Et quand on fait le jour, on extra, extra, pour extraire, extraire, pour avoir l'extra d'expérience pour nous. Comme ça, on apprend, comme ça, on avance. Mais ce n'est pas si facile. On pense maintenant, ah, j'ai entendu, oui, oui, je le fais, je vais continuer à le faire. Ok, dans chaque situation, je vais juste prendre l'expérience. La première, c'est qu'on oublie. La deuxième, c'est qu'on a peur. On a peur de vivre. Donc, oublier, c'est vraiment difficile. On ne peut pas oublier parce que ce n'est pas nous qui oublions quelque chose. C'est juste que toujours comme tout, dans la nature, apparaît, disparaît. Aussi, il y a la connaissance, il y a mon connaissance, il y a conscience, mon conscience, qui apparaît, disparaît, il se change un après l'autre. Mais avec notre effort qu'on applique. Parce que j'ai parlé aussi des paramètres importants pour le développement de l'état de méditation, de plan de conscience. Donc, effort, c'est un de ces paramètres importants. Si on applique plus d'efforts de notre côté, on va avoir plus de moments qu'on n'oublie pas. Donc, quand une situation se passe, normalement, on réagit avec émotion, on réagit. On réagit, on récréer nos sankhara, on récréer notre vie, continuation des situations, des expériences. Mais si on applique notre bonne compréhension, si on ne réagit pas, et prendre les situations pour pratiquer, pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre monde intérieur. Comme ça, on vraiment avance. Quand il y a la difficulté en intérieur, quand on veut vraiment changer les situations, éviter ce qui se passe, arrêter, terminer, influencer, contrôler, faire quelque chose de différent de ce qui est dans le moment présent. Ça, c'est vraiment la situation qui nous permet de prendre plus de pouvoir pour avancer. Si on quitte cette situation, on peut dire qu'on perd la bataille. Parce qu'il y a la leçon, il y a l'expérience qui vient grâce à ce corps qui se représente dans ce monde matériel. Le corps matériel, dans le monde matériel. Il y a le contact et il y a la situation qui amène expérience avec. Mais si on fait attention à ce qui est là, il parle de quoi, quelle situation, pourquoi quelque chose est comme ça, et comme ça, et pourquoi c'est à moi, qui je suis, je veux être comme ça, je veux avoir les émotions comme ça, je veux, je veux, lui, cet objet, on se perd dans le monde de matière et on ne prend pas expérience. Ce qui est important, c'est se rappeler la bonne compréhension de science, que tout existe juste pour expérimenter, juste pour avoir expérience, avoir connaissance, juste pour participer, juste pour sentir. Et ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que c'est qu'on ressent, qu'est-ce que c'est qu'on a en intérieur de nous comme expérience. Donc, il faut faire attention là, il faut développer le plan de conscience, qu'est-ce qui se passe avec notre esprit maintenant, avec nos actions, avec nos émotions, avec tous les portes de conscience, et comme ça, on avance. Donc, pourquoi je dis qu'il y a la peur ? Parce que quand on est dans la situation réelle, on n'aime pas, on a la douleur, on a la réaction. Et ce qu'on veut, on veut juste finir la situation parce qu'on a peur de continuer à voir cette sensation. Parce qu'on dit que cette sensation, ça c'est malheureux. Si on ne dit pas que c'est malheureux, si on juste prend un moment pour observer, juste sensation, juste capacité de notre corps d'avoir les sensations, et donner l'information à notre esprit, qui fait le processus. Si on reste là, si on n'a pas peur d'avoir un peu de sensations qui ne font pas le bonheur, pourquoi toujours chercher juste pour le confort ? Si on reste dans le cadre de confort, on n'avance pas. Il faut vraiment sortir des zones de confort, mais on est toujours là, on ne peut pas sortir de nous-mêmes. Donc, voir qu'est-ce qui se passe quand on sort de zone de confort qui est créée par les environnements en extérieur, et qu'est-ce qui se passe dans le monde en intérieur. Et rester là, et travailler dessus, et avoir l'expérience. Si on change ce moment de possibilité de voir, observer, analyser, comprendre, savoir, rester, accepter, si on change ce moment pour juste autre situation, autre situation, on n'a jamais expérience complète. On est toujours juste les possibilités, les chances pour l'expérience, mais pas les expériences vraies. Comme ça, on n'avance pas. Donc, la curiosité de qui je parlais au début de cette vidéo, c'est la clé. C'est la clé qui nous permet toujours de rester dans la situation et de vivre ce qui se passe, vivre ce qui vient en nous. Ce vient en nous parce que c'est pour nous, pour notre expérience, pour notre découverte. Donc, je vous souhaite vraiment essayer, faire plus d'efforts, rester forte et avec beaucoup de curiosité, découvrir votre nature, nature impermanente. Parce que tout est impermanent. Tout vient, tout se passe. Merci. Merci. Merci.